Après les annonces d'hier soir, faisons un point sur notre territoire avec madame Frédérique Macaré, maire de Saint-Quentin, que j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil. On a hâte de savoir quelles sont les implications ici sur notre ville. Bonjour madame le maire, vous allez bien ? Bonjour, oui tout va bien. Alors j'entends un peu de soulagement dans votre voix. Est-ce qu'on peut dire que les annonces d'hier soir vont être bénéfiques ? Alors pour une fois, on ne va pas parler de la santé en premier, si vous voulez bien. On va d'abord parler de ce qui préoccupe les commerçants, cette ouverture annoncée à partir de samedi. Ça, ça va nous remettre un peu de baume au cœur. Oui, c'était attendu, c'était très important. Tout le monde a travaillé en ce sens pour avoir cette ouverture, non pas au mois de décembre, mais dès la fin du mois de novembre. Le fait de gagner un week-end, c'est quelque chose de stratégique pour les commerçants qui, je le rappelle, ont été fermés pendant un mois. Donc c'est important, ils sont en train de se préparer à la réouverture de samedi matin. Donc évidemment, je redis qu'il faut les soutenir. Un certain nombre ouvriront également dimanche, surtout l'après-midi. Alors après, ça dépend des commerces, mais j'ai déjà eu beaucoup de remontées qui m'indiquaient que nos commerçants vont faire en sorte aussi d'être très disponibles tout le mois de décembre pour les clients et dans de bonnes conditions. Donc ça, on en est vraiment heureux de les retrouver. Et d'ailleurs, on distribuera dans les boîtes aux lettres ce week-end un document à ce sujet sur le commerce, sur les différentes possibilités qui sont ouvertes aux cinquantinois pour qu'ils bénéficient d'informations pratiques assez simples. Ce qu'on a compris aussi, c'est qu'on conservait, y compris pour aller dans les commerces, la question de l'attestation qui doit normalement évoluer un petit peu. Mais je crois que si on utilise l'attestation d'avant, ce n'est pas gênant. On attend la prise de parole du Premier ministre demain, que les décrets d'application arrivent pour consolider le tout. Mais en tout cas, pour les commerces, c'est fait. Et puis moi, je dois dire un grand bravo, permettez-moi, au service communication de la ville. Parce que franchement, la réactivité que vous avez pour nous faire parvenir des documents dans toutes les boîtes aux lettres, durant toutes ces deux phases de confinement et de déconfinement, ça permet de rassurer ceux qui nous regardent. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas accès à Facebook et qui préfèrent avoir ces documents papiers. C'est vraiment un challenge que vous relevez à chaque fois. Oui, c'est important. Je me rends compte que la situation est déjà assez difficile cette année. Ce qu'on peut faciliter dans la vie quotidienne de nos concitoyens, ça compte. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui appréciaient énormément d'avoir des attestations. Parce que là aussi, vous savez ceux qui savent utiliser le numérique. Et puis, il y a des personnes seules qui n'ont pas les équipements. Et c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Donc, on s'est fait fort très régulièrement de donner des attestations. Et la dernière fois, d'ailleurs, elles étaient en recto verso. On s'est dit que c'est peut-être plus malin de le faire comme cela. Donc, ça pour nous, c'est vraiment important de se dire qu'on a plusieurs catégories de population. Il y a ceux qui sont bien renseignés, ceux qui le sont un petit peu moins. Il faut aussi aller au-devant des personnes. Et c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est sur la période de Noël, sur la préparation de ce qu'on appelle la fête surprise ou le colis de Noël pour les personnes âgées, d'aller le plus possible au contact de nos habitants parce que beaucoup, beaucoup souffrent de solitude. Je le redis, au regard des rencontres que je peux faire, vraiment, c'est quelque chose qui remonte. Et quand on a des actions de solidarité, je me souviens très bien d'un témoignage d'une personne, il y a une semaine, sur le fait qu'elle était aidée par un jeune qui était en contrat avec la ville sur le portage de courses au marché. Vous ne pouviez pas savoir ce que ça lui faisait du bien. C'est quelque chose de très simple pourtant et c'était extrêmement important pour son moral. Hier, on a pu découvrir sur notre antenne la compagnie L'Échappé avec ses lectures de poèmes et de textes. Et on voyait aussi tout ce que ça amenait à cette population. Beaucoup d'actions ont été mises en place. La dernière en date, c'est une action d'aide au numérique, d'ailleurs, puisqu'on parlait du numérique. Voilà, avec Allo Numérique. Et puis, c'est vrai que là, la compagnie L'Échappé et d'autres acteurs de la culture, font les efforts avec nous, d'aller dans des structures, dans le respect d'un certain nombre de gestes, mais y compris en maison de retraite, parce que c'est aussi important pour les personnes âgées d'avoir des activités, de pouvoir faire autre chose que simplement avoir un quotidien qui n'est pas rythmé, avec peu de visites et peu de choses qui sont positives. Alors, on va parler plus largement de politique nationale, parce que cette politique nationale a des répercussions au local. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes la vice-présidente du Bureau des villes de France. Je ne me trompe pas ? Oui, alors c'est une association de villes moyennes. Et donc, je suis vice-présidente, ce qui nous permet de porter des sujets. Par exemple, hier, j'étais en visioconférence avec un certain nombre de mes collègues et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Demain, j'ai un espace de travail avec la ministre de l'Enseignement supérieur, parce que nous avons des attentes dans ce domaine, avec la ministre de la Fonction publique. C'est très important pour nous de remonter le terrain et de faire des propositions, et puis en espérant qu'elles soient le plus souvent possibles entendues. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, qu'est-ce qu'on dit dans ce genre de réunion ? On défend, on demande l'avis au maire et on défend notre position ici, à Saint-Quentin ? Tout à fait. Donc là, par exemple, hier, la discussion avec Bruno Le Maire, alors évidemment, c'était l'ouverture des commerces, mais c'est aussi des remontées d'informations qui nous sont faites. Par exemple, sur la prime rénov' pour les entreprises du bâtiment, il y a des validations qui sont longues, ce qui fait que les particuliers ne concrétisent pas forcément les devis. Donc ça, c'est un point de blocage. Sur le portail de l'État, même s'il est performant, pour ceux qui ont été en fermeture administrative, quand il est ouvert, il est tellement submergé que parfois, c'est extrêmement difficile pour les personnes de pouvoir s'y connecter. Donc ça, c'est important de pouvoir dire qu'il faut mieux dimensionner. C'est des propositions hier que j'ai pu faire pour remettre en place un fonds FISAC, parce que sur le numérique et le commerce, eh bien, même si on a ouvert un portail, ce ne sera pas suffisant. Il y a un accompagnement des commerçants qu'il faudra avoir dans les années qui viennent. Et je souhaite qu'on puisse être accompagné sur ce sujet, qui demande vraiment des efforts particuliers de la formation tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées ? Revenons à notre territoire. Mais il me semblait important de situer qu'on prend des décisions locales, mais on collabore avec l'ensemble d'autres maires de France, des villes moyennes, pour justement faire porter notre voix. Est-ce qu'il y a d'autres actions locales qui sont menées d'un point de vue économique actuellement ? Oui, alors on continue toujours avec un certain nombre de subventions, notamment de l'intercommunalité sur les artisans, de la ville sur les commerçants. Donc, lors du prochain conseil municipal et du prochain conseil de communauté, on l'aura à l'ordre du jour. Ça y est, on a eu les accords de l'État sur l'exonération de ce qu'on appelle cotisation foncière des entreprises. Donc, deux tiers de la CFE de cette année, par exemple, pour les hôtels, pour les restaurants, pour les bars, on aura deux tiers d'exonération. Donc, normalement, les entreprises ont dû recevoir ces derniers jours les exonérations. Alors, ça peut être des exonérations modestes de 200 euros, mais pour les gros établissements, ça peut être aussi 7000 euros. On va leur redonner toute l'information. Donc, là-dessus, on travaille beaucoup. Et puis, c'est toute une série de coordinations avec les commerçants. Par exemple, dès ce week-end, on mettra en route les illuminations de Noël vendredi. On va entrer dans l'ambiance de Noël. Ça aussi, ça participe à un décor. Et en espérant susciter aussi l'envie de retrouver le chemin des commerces et de commencer les achats de Noël pour ses proches. Alors, le retrouver le chemin des commerces, pour l'instant, on attend la ligne que va nous dicter le gouvernement. Mais on part sur quelque chose de 8 mètres carrés d'espace utile, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, ils sont en train de s'organiser. Alors, il y aura peut-être des petites variations suivant le domaine d'activité. Je crois qu'il faut faire confiance à nos commerçants qui connaissent leurs espaces, qui savent s'organiser tout à fait. J'étais tout à l'heure en discussion avec Cécile Jaffari, donc Cognier Lafnac, qui me disait qu'elle s'était équipée, puisqu'elle est sur un établissement d'une plus grande taille, de compteurs qui permettent tout à fait de réguler ce flux. Et puis là, ça fait partie des commerces qui seront ouverts, y compris le dimanche après-midi, pour rattraper toute une période, parce qu'évidemment, Noël, c'est un moment stratégique. Et puis, l'intérêt des ouvertures le dimanche, pour ceux qui peuvent le faire, c'est que ça permet d'étaler le nombre de clients et aussi de pouvoir se dire qu'on peut y aller le samedi, on peut aussi y aller le dimanche plus tranquillement. Et puis, on peut continuer à regarder ma télé shopping, pour repérer ses produits, pour ensuite aller les découvrir directement dans les magasins. C'est ça. Voilà, on continue ensemble. Est-ce qu'on peut faire un point sur la situation sanitaire ? Oui, alors, l'embellie continue, on va le dire comme ça. Ah, c'est bien. Il faut avoir des signaux positifs de temps en temps. Donc, aujourd'hui, sur le département de l'Aisne, on est à 25 personnes en réanimation. C'est moins 3 par rapport à ces derniers jours. Et nous avons 189 personnes hospitalisées pour Covid-19. C'est moins 5 par rapport à ces derniers jours. Sur le taux d'incidence épidémiologique, on a aussi un léger fléchissement. Et on retrouve ce que je disais la semaine dernière, mais de façon un petit peu plus importante. Donc, moins de monde à l'hôpital, moins de monde à l'hôpital privé Saint-Claude, moins de monde en médecine de ville, pour la question du Covid. Et sur les tests qui sont faits à l'auberge de jeunesse par Saint-Dame, comme la pression est largement redescendue, on a des plages horaires plus réduites, mais qui permettent tout à fait d'absorber les demandes, parce qu'il y a moins de circulation du virus. Donc, on en a moins besoin pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Vous avez tout à fait raison. Et que la décrue continue. J'ai vu qu'une action avait été menée à destination des personnes en situation de handicap. Avec la réalisation d'une BD, me semble-t-il. Oui, alors on a beaucoup d'activités aujourd'hui. On essaie de prendre en compte le handicap dans tous les domaines. Donc, le handicap moteur, mais aussi les autres séries de handicap. Ça, c'est tout l'intérêt d'avoir à mes côtés Sandrine Didier, qui est une maire adjointe en charge du handicap à part entière, qui a commencé un travail assez profond sur le sujet. Donc, elle mettra en place d'ailleurs un conseil du handicap à la solliciter un certain nombre de personnalités qualifiées. Donc, il y a des initiatives comme celle d'une BD. On a aussi des efforts qui sont faits avec des visites dans un certain nombre d'établissements ou d'espaces publics. Ils l'ont fait récemment dans le parc d'îles pour améliorer les choses, à la fois en cheminement, mais aussi en information. C'est parfois des choses qui ne sont pas très compliquées. Mais d'avoir la police qui est suffisamment grosse ou à bonne hauteur, suivant la typologie de handicap, ça peut déjà donner plus accès à un plus grand nombre de personnes à nos différents espaces. N'oublions pas que dans quelques jours, on aura le Téléthon. C'est une année particulière aussi, pas facile d'organiser le Téléthon. Donc, j'adresse aussi un bonjour à Dalila Ahmed, qui vraiment est très mobilisée sur le sujet. Elle devrait avoir normalement un espace près de la place de l'hôtel de ville pour pouvoir récolter des dons au moment du Téléthon. Alors moi, je garde encore secret la vidéo que l'on a fabriquée en compagnie de Dalila et de Luc, qui est chargée du service d'animation. Et vous allez voir que ça en vaut du lourd. Et franchement, ils ont vraiment envie que ce Téléthon, nouvelle formule, soit une réussite. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Je le garde secret. Ça sera à l'antenne la semaine prochaine. Parlons de ces périodes de vacances. On est à moins d'un mois de la période de Noël. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à Saint-Quentin ? Alors, on est en montage d'un certain nombre de choses. D'abord, les décors de Noël. On a pu voir près des rues commerçantes des sapins arriver ou des décors. C'est important. J'ai eu beaucoup de remontées d'informations de personnes qui me disaient que ça fait du bien de se retrouver dans une autre ambiance que simplement la crise sanitaire. Surtout que les rues, ces derniers temps, étaient vides. Donc, on a déjà toute cette préparation-là. Sur la place de l'hôtel de ville également, ce qu'on avait expliqué, un parcours qui sera proposé avec des automates, avec un certain nombre de décors. On veut vraiment préserver ce qu'on appelle l'ambiance ou la magie de Noël pour les familles, pour les enfants. Des expositions, une exposition Santa Classique qui va revisiter les classiques des grands noms de la peinture sur les grilles de l'hôtel de ville en ambiance Noël. Et puis aussi une exposition rue Saint-André sur les pastels du musée des Beaux-Arts. Donc, voilà, sur la place, un certain nombre de choses. Beaucoup d'animations numériques puisqu'on peut difficilement se toucher actuellement ou s'approcher. Donc, on a aussi revisité un certain nombre de choses. Et puis, des surprises que vous verrez avec quelques tournages qui ont été faits. On aura tout de même un calendrier de l'Avent avec des participations d'un certain nombre de personnes pendant ce temps de l'Avent Noël qu'on laissera découvrir au fur et à mesure. Et puis, ça y est, on est maintenant dans la dernière préparation sur la surprise de Noël pour nos aînés. Donc, avec déjà 5 000 personnes qui se sont inscrites sur cette opération. Donc là, c'est vraiment important pour nous. À partir du 2 décembre, on va commencer à la fois le drive et les distributions au domicile. Donc, ça, c'est un mode auquel on tient beaucoup. L'échange, la distribution au domicile ou le drive. Il y a le fait de donner quelque chose, mais il y a aussi le fait de pouvoir échanger avec les personnes et s'assurer qu'elles vont bien. Donc, ça se prépare. Et au niveau des quartiers, il me semble que la fête sera aussi présente dans l'ensemble des quartiers de Saint-Quentin avec 7 points de distribution numérique ? Voilà, tout à fait, 7 points. Donc, on aura un parcours qu'on va dévoiler en fin de semaine. C'était assez différent cette année. Habituellement, on a un village de Noël avec des animations très concentrées pour booster le commerce. Donc là, on souhaite booster le commerce, mais on ne peut pas appeler au grand rassemblement sur la place de l'hôtel de ville. Ce ne serait pas responsable de notre part. Donc, on s'est dit qu'on pouvait en profiter pour essaimer dans la ville et mettre en valeur un certain nombre de lieux ou de bâtiments. Et puis, aussi des petits parcours numériques. Donc, on fera découvrir et chacun pourra se déplacer. La magie de Noël sera présente dans tout Saint-Quentin, malgré la situation que l'on connaît tous. Autre point à aborder, Mme le maire, dans les informations que vous désirez échanger avec le public ? Oui, alors, on a aussi peut-être de rappeler les nouvelles règles qui vont nous régir à compter de samedi. Même si, je le dis, nous, on a sorti de communiquer aujourd'hui. On reprécisera un certain nombre de choses dès qu'on aura le décret, je pense, en fin de semaine. Donc, ce qui continue, évidemment, c'est sur nos déplacements, l'attestation, même si elle changera sans doute un peu. On peut maintenant se promener et se balader sur un périmètre plus large, une durée de trois heures et un périmètre de 20 kilomètres. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir retrouver le parc d'îles. Ah, ça, c'est déjà une bonne chose. Puisque vous savez, la règle des 1 kilomètre au parc d'îles, pour un certain nombre, c'était 1 kilomètre à l'entrée du parc d'îles. Ah oui. Après, ça a buté. Donc, on va pouvoir avoir des espaces plus importants. Donc, ça aussi, ça compte, de pouvoir avoir d'autres balades et de respirer. Les activités sportives de plein air vont être autorisées. Donc, là, on a un point de coordination avec les clubs qui seraient concernés. Donc, si la fin de semaine, je pense qu'on y verra clair. La médiathèque, donc la bibliothèque qui est sur la rue des Canoniers, donc qui fonctionnait uniquement en drive, doit pouvoir ouvrir dès samedi dans des conditions de jauge que nous sommes en train de définir. Et puis, la question des lieux de culte qui rouvrent. Alors, pour le moment, sur une jauge qui nous a un petit peu surprise, très réduite à 30 personnes. Mais c'est peut-être possible que ce point puisse évoluer. Donc, ça, jusqu'à la mi-décembre. Et à la mi-décembre, sans doute, un certain nombre d'autres modifications. Alors, là-dedans, ensuite, on a quelques subtilités. Moi, je souhaiterais que le marché puisse recommencer avec les commerces alimentaires qui sont présents, mais aussi avec les non-alimentaires. Donc, ça, c'est un point qui est en cours de discussion. De même qu'on a la question d'espace comme les piscines. À partir de mi-décembre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on le précisera au fur et à mesure. Les Saint-Quantinois sont habitués, souvent, quand on a beaucoup de changements de vie quotidienne, on fait un récapitulatif complet. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire pour que ce soit simple pour tous. Avec la bonne date, surtout. Parce qu'on a tellement changé notre vie quotidienne cette année en permanence parce que parfois, on ne sait plus où on en est. Ah oui, on comprend bien. On comprend bien. En tout cas, on laisse notre antenne ouverte parce que pour nous, il nous semble extrêmement important que l'on puisse échanger avec vous et avec la population, à travers vous, avec la population, de ces mesures qui nous impactent dans notre vie au quotidien. Un grand merci. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Un grand, grand merci. Parce que toutes ces annonces, il faut les mettre en place. Et ce n'est pas de la tarte, ce n'est pas simple. On a remis la cellule de crise. Donc, évidemment, comme tous les Français, tout le monde a visité, à l'écoute des annonces d'hier. Et puis, dès ce matin, on s'est remis au travail pour faire toutes les modifications, échanger avec nos partenaires et puis être prêts pour la date. Eh bien, écoutez, on n'y voit plus clair grâce à ces annonces, grâce à ces actions. On y voit beaucoup plus clair. Déjà, on va pouvoir se projeter à travers samedi. Alors, attention, pas de cohue samedi. Et on maintient bien le masque, la distanciation, le lavage de mains et tout ce qu'il faut pour se protéger et protéger les autres. Je suppose que l'ouverture des commerces le dimanche donnera lieu à une parution, peut-être une aide pour le public, pour savoir quels sont les commerces qui sont accessibles ou il faudra attendre un petit peu pour... Non, non, tout à fait. Donc là, on a commencé... Alors, pour ceux qui veulent donner l'indication, mais on a commencé un travail de recensement. De même que nous avions fait un tableau sur le site Internet de l'agglomération, sur les commerces qui pouvaient rester ouverts ou qui faisaient du drive ou du click and collect, on va pouvoir, pour ceux qui nous donnent les informations, renseigner sur le fait qu'ils sont ouverts le dimanche. Et puis, vous savez, maintenant, on a le portail du commerce. Donc, chaque commerçant, on a, je crois, 300 fiches qui sont rentrées. Donc, les commerçants peuvent tout à fait l'indiquer sur leur propre feuille dans le portail du commerce et faciliter la vie des Saint-Quantinois en mettant les bonnes mentions ouvertes ou pas. 51.commerces.fr. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça, l'adresse. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour l'ensemble de ces informations. Et puis, on vous retrouve très prochainement, surtout quand c'est pour avoir de bonnes nouvelles comme ça. La décrue au niveau de la santé, l'ouverture des commerces ici sur notre territoire. On va même pouvoir maintenant se balader dans tout Saint-Quantin parce qu'un rayon de 20 kilomètres, ça couvre l'ensemble de Saint-Quantin, une grande partie de l'agglomération. Ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on a envie d'entendre à moins d'un mois de Noël. On va pouvoir petit à petit préparer ces festivités. Merci beaucoup, madame le maire. Merci à vous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.